Bonjour Jade, bonjour Sheldon, on va dire qu'il est d'accord, Sheldon est là. Bonjour Laurent, alors Mr. T n'est pas avec nous aujourd'hui, il doit travailler, ces excuses que les gens ils inventent pour pas venir à l'école. Ah ouais ? Ouais, ils font des travaux. Bah voilà, Mr. T n'est pas là. Non, il n'y a rien à manger Sheldon, voilà, on est comme là, on est d'accord. Alors, on va commencer pour dire, d'accord, aujourd'hui, d'accord, ouais, c'est lundi. Comment est-ce qu'on va traduire en français, aujourd'hui c'est lundi ? En espagnol, pardon. Comment on va traduire en espagnol ? Aujourd'hui c'est lundi, je t'écoute. Alors, à voilà, c'est lundi. Alors là c'est maintenant, aujourd'hui comment on dit ? Très bien, aujourd'hui c'est lundi. Hoy es lundi, la verdad es que hoy es lundi. Así que perfecto. Alors, comme je te l'ai dit, on va prendre un verbe, d'accord, des verbes simples, et on va le conjuguer aux quatre temps que nous avons vus. Présent, futur, passé composé, passé simple. Presente, futuro, pretérito imperfecto, pretérito simple. Non, pretérito imperfecto non, parfait non, passé composé, pretérito compuesto. Ok, on commence avec le verbe, un verbe qu'on aime bien, le verbe comer, d'accord ? Alors, je mange du poulet. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol, je mange du poulet ? Tu commences au présent ? Je te la mets au présent, après on va changer les personnes. Allez, on travaille. Alors, je mange du poulet, je t'écoute. Alors, como pollo ? Très bien. Como pollo. Como pollo. Numéro 2. Numéro 3, d'accord ? Futur. Tu mangeras... Tu mangeras... Tu mangeras... Avec... On n'oublie pas la liaison en français. Mr. T. Mr. T, Mr. T, on ne traduit pas... Señor T, non. D'accord ? Donc, tu mangeras avec Mr. T. Je t'écoute. C'est comeras... Très bien. Comeras con Mr. T. Très bien. Comeras con Mr. T. Alors, nous avons mangé du poisson. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en français, en espagnol ? Peut-être que tu as rancé quand bien le type. Il faut changer le type. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol ? Nous avons mangé du poisson. Et à ce moment-là, tu vas devoir me le traduire d'abord au passé composé et ensuite au passé simple. D'accord ? Donc, c'est... Hemos comido... Très bien. Hemos comido pescado. Très bien. Hemos comido... Pescado. Ok ? Et bien évidemment, maintenant, on va devoir le traduire au... Pas assez simple. Alors, d'accord, la question est... Comimos pescado. Comimos pescado. Très bien. Comimos pescado. Ça me gusta. Alors, comimos pescado. Très bien. Alors, en règle générale, on le répète, en espagnol, on va plus facilement utiliser le passé simple lorsque l'on se réfère à quelque chose du passé. Tu vas utiliser hemos comido dans une phrase, une construction verbale, quelque chose que tu viens juste de faire. D'accord ? Alors, prononciation aujourd'hui de la numéro 1, 2, 3 et 4. Je t'écoute pour la numéro 1. Aujourd'hui, c'est lundi. Quoi ? Hoy ? Hoy es lundi. Encore une fois. Hoy es lundi. Très bien. Je mange du poulet. Como pollo. Tu mangeras avec Mr. T. Comeras con Mr. T. Nous avons mangé du poisson. Hemos comido pescado. Ou... Comimos pescado. Très bien. Ou comimos pescado. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Marie-Ange. Voilà. Alors, on continue notre travail. On prend un verbe, on le traduit, d'accord ? Tous les temps que nous avons vu. Donc, après le verbe comer, d'accord ? Autre verbe très important, d'accord ? Le verbe... Eh bien oui, bébé. C'est évident. Alors, numéro 5. Bébesse. Pardon, c'est vrai. J'ai du mal. Tu bois de la bière. C'est bien, Jade est attentive. J'aime bien. Alors, tu bois de la bière. Comment est-ce que l'on va traduire ? En espagnol, tu bois de la bière. Bébesse cerveza. Très bien. On n'oublie pas qu'en espagnol, tu se dit tout. On n'est pas obligé de le mettre. Bébesse. Cerveza. Très bien. Numéro 6. D'accord. Elle boira de l'eau. Il y a des gens qui boivent de l'eau. Nous ne les connaissons pas, mais ils en boivent. Alors, tu boiras de l'eau. Comment est-ce que tu vas traduire ? Elle boira de l'eau. Comment est-ce que tu vas traduire ? En espagnol, elle boira de l'eau. Bebera agua. Très bien. Bebera. Attention, parce que l'accent est posé sur le A. Bebera. Agua. Très bien. Beaucoup plus facile en espagnol. Elle boira de l'eau. Bebera agua. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Numéro 7. D'accord. Vous avez trop bu. Alors, on a vu trop l'autre jour. Est-ce que tu t'en souviens ? Vous avez trop bu. Le verbe boire. Ah oui. On dit demasiado. Ouais. Ouais. Alors. Du coup, c'est habeis très bien. habeis bebido demasiado. Demasiado. habeis bebido demasiado. D'accord ? On voit bien dans ce cas-là que l'adverbe en espagnol se met après, alors qu'en français, il se met entre l'auxiliaire et le participe. Il y a une règle qui parle. Non. Non, il faut le savoir. C'est comme ça. J'en souviens après. Et maintenant, on va le mettre au demasiado. Demasiado. et du coup, c'est ou baby stays. Baby stays. Eh oui. Pourquoi baby stays ? Demasiado. À ton avis ? Parce que c'est la troisième personne du la deuxième personne du pluriel. Donc, baby stays. Demasiado. Non, baby. Baby stays, t'as dit tu, toi. Ah, non. C'est ça. Baby stays. Demasiado. Numéro 8. Alors, j'achète une jupe. Alors, j'achète une jupe. Donc, le verbe acheter, comment le dit-on en espagnol ? Comprer. Très bien. Très bien. Una falda. Una falda. J'achète une jupe, compre una falda. Numéro 10. Mr. T. Achètera un appart. Il a déjà acheté un appart ? Non. Il pourrait, la réunion, peut-être, j'en sois rien, moi. Ouais. Ouais, les îles. Mr. T. achètera un appart. On va lui souhaiter bonne chance. Bonne chance, piste. Vas-y. Alors, comment est-ce qu'on va traduire achètera un appart ? Mr. T. Comprar. Non. Comprar. Comprar. Alors, compras, c'est achète. un appart ? Très bien. Comprara. Un appart. Ouais, très bien. Mr. T. Comprara. Un piso. Très bien. numéro 11. Je ne sais pas si on va avoir le temps, mais on ne sait pas grave. Ça, c'était la numéro 10, Mr. T. achète un appart ? Hein ? J'ai du mal. Alors, je suis preuve de maths, hein ? Attention, hein ? Merde. Huit. Neuf. Dix. Mr. T. a acheté une maison. Mr. T. a acheté une maison. Parce que l'appart, c'était petit quand même, tu vois. C'est assez grand, c'est un peu. Mais oui, voilà. Qui dit maison, dit jardin. Donc, c'est quand même bien. Alors, bonjour Sylvain. Mr. T. Ouais. A. Ouais. Comprado. Mr. T. A. Comprado. Una casa. Très bien. Una casa. Et si maintenant, on veut le mettre au passé simple. D'accord ? On va régler ça pour que les gens, ils voient bien. et moi aussi. Alors, comment est-ce qu'on va dire maintenant ? Mr. T. acheta une maison. Mr. T. compro. Très bien. Mr. T. Compro. Una casa. Mr. T, si tu regardes la classe, attention, l'appart, c'est pas suffisant. C'est la maison. D'accord ? Il en faut plus. Pour Sheldon. Bah oui. Tu as préparé ton lit, Sheldon ? Moi, tu t'es mis au frais. Alors, prononciation, je t'écoute de la numéro 5. Tu bois de la bière. Bebe cerveza. Elle boira de l'eau. Bebeza agua. Vous avez trop bu. Habéis bebido demasiado. Ou Bebisteis demasiado. Bebisteis demasiado. Bebisteis demasiado. J'achète une jupe. Mr. T achètera un appart. Mr. T a acheté une maison. Ou Mr. T compro una casa. Très bien. Mr. T compro una casa. Et on n'oublie pas la tilde, l'accent sur le O. Pour ne pas le confondre avec Compro, qui signifie qu'à J'achète. Compro, j'achète. Compro, à acheter. Bon, acheta. D'accord ? Des questions là-dessus ? Très bien. Numéro 10. Ok. Donc maintenant, on arrive à la numéro 11. Finalement, je voulais m'avancer un petit peu. Bon, on est parti. Alors, numéro 11. Est-ce que tu as passé un bon week-end, Jade, déjà ? Oui. C'est bien. Je me suis travaillé. C'est bien. Tu as bossé toi aussi ? Un petit peu. C'est cool. Il faut se faire plaisir dans la vie. Numéro 11. Alors justement, en parlant de travail, alors, je ne travaille pas. j'adore. Je ne travaille pas. Des fois, les gens, ils me posent des questions, ils me disent, tu bosses ? Et je dis, non, je ne travaille pas. Personne ne me croit, tu vois. Ça fait plaisir de le dire, tu vois. no trabajo. Exactement. No trabajo. No trabajo. Numéro 12. tu ne travailleras pas au Pacha. Tu ne travailleras pas au Pacha. Alors, par la toche, je te le demande, qu'est ce Pacha ? C'est quoi le Pacha ? C'est l'une des plus anciennes et connues discothèques d'Ibiza. Et pourquoi Ibiza ? Parce que nous sommes à Ibiza. Et pourquoi Ibiza ? Parce que nous sommes à Ibiza. Attention, beauté noire, Latilde. Bonjour, Rassouan Irina. Très bien, Sylvain. Merci pour les fleurs. Ouh là, merci pour les fleurs. Alors, no trabajo. Au Pacha. En Pacha ou A Pacha. En Pacha, Al Pacha. Tu ne travailleras pas au Pacha. Tu ne travailleras pas. Alors, attention à la prononciation. No trabajaras. Ouais, très bien. En Pacha. Ou A Pacha. Accepte les deux. Tu ne travailleras pas. Zo Pacha en français. No trabajaras en Pacha ou A Pacha. Numéro 13. D'accord ? Elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Et comment est-ce qu'on va traduire ? En espagnol, elle a beaucoup travaillé. Elle. D'accord ? Alors, a trabajado mucho. A trabajado mucho. Très bien. A trabajado Et maintenant, si on veut le mettre O, pas assez simple. Trabajo. Et on accentue la O pour ne pas la confondre avec la première. Donc, on va réexpliquer ça. Trabajo mucho. D'accord ? Alors, on voit bien que no trabajo, c'est je ne travaille pas. Trabajo mucho, ça pourrait être je travaille beaucoup, mais le trabajo, si on accentue la O, ça veut dire elle a beaucoup travaillé ou elle travaillera beaucoup. D'accord ? Mais comme on n'utilise pas le passé simple en français, on va tout traduire au passé composé. Parce que si je travaille beaucoup, pareil, on met le beaucoup après. Ouais. Il n'y a pas de différence. Là, si tu veux dire elle n'a pas beaucoup travaillé, ça décide no trabajo mucho. Et à qui, tu pourrais dire je ne travaille pas beaucoup, tu pourrais dire no trabajo mucho. Et là, ça serait no trabajo mucho, no trabajo mucho. Après, en régulant le contexte te dit dans quoi tu parles, bien évidemment. Mais, il faut faire attention à cela. Numéro 14, est-ce qu'on est d'accord sur les numéros ? Ouais, c'est un plaisir. Donc, après le verbe travailler, il faut voir le verbe. J'allais dire jouer, mais on peut voir dormir, c'est très bien. Très bien. Je travaille, je dors. Ouais. C'est bien ta vie, Jeanne ? Ouais, moi je travaille et je dors. C'est bien. Tu joues des fois ? Je vois. Oui. Jouer, c'est pour les bébés. Alors, dormir. Alors, je dors chez aimer. Tu vas dormir chez Miguel ou chez Maria. C'est toi qui choisis chez qui tu veux dormir. D'accord ? Miguel ronfle, Maria donne des coups. T'as le choix. Comme toi tu veux. Duermo. Très bien. Duermo. En casa de Maria. Très bien. Duermo. En casa de Maria. Très bien. Alors, numéro 15, tu dormiras avec Sheldon. Alors, si vous nous écoutez parler de Sheldon et que vous vous demandez mais qui c'est Sheldon ? Sheldon, c'est le chien de Jade qui est là présent avec nous. Il est tout beau. Il est tout calmant. On a un chien dans l'école avec nous. Alors, tu dormiras avec Sheldon. D'accord ? Je t'écoute. Dormir. Dormirera. ça veut dire quoi ? Dormirera. Dormirera. Ça veut dire quoi ? C'est un accent un accent sur le A. Tu dormiras comme Sheldon. D'accord ? Donc, tu dormiras, tu dormiras. C'est la même chose. Numéro 16. Vous. Non, on a déjà mis vous. On va mettre ils. Ils ont dormi ensemble. C'est mignon. C'est mon côté, c'est ma phrase romantique de la journée. Ils ont dormi ensemble. Alors, Miguel et Maria ont dormi ensemble. Comment est-ce qu'on va traduire ? En espagnol, ils ont dormi ensemble. Très bien, beauté noir. Alors, au passé complet, on a compris Anne dormido juntos. Très bien, donc Anne dormido juntos. Et au passé simple, dormieron juntos. Dormieron juntos. Je crois qu'il est irrégulier, non ? On l'a fait, je crois. Dormieron ? Est-ce que non me suena bien ? Il est irrégulier, le verbe dormir. Ça serait trop facile, sinon. On ne l'a pas vu ? Non. On va le voir. Dormieron. D'accord, d'accord, pas dans la vie. Ah. Je n'ai pas dans les heures de la vie, c'est le premier dans la vie. D'accord, mais c'est bien, dormieron ? Oui, il y a le plus le troisième. Ok. A voir si j'ai bien fait mon travail. Ah, ok. Dormieron juntos. Très bien. Los que hablamos francés después se nos quita la higiene. Oh, c'est mignon, Franck Hiltro. Comment es que los franceses utilizan mucho perfume ? Il dit que s'il parle français, après, il n'a plus d'hygiène. Parce qu'il est bête. Parce qu'il est bête. Tu verras, les commentaires que je reçois des fois, tu te dis, mais... Effectivement. Alors, on va... Alors, je t'écoute pour ils ont dormi ensemble encore une fois. Très bien. Dormieron juntos. Ok. Alors, on continue à travailler. Je t'écoute. Je ne travaille pas. Tu ne travailleras pas au Pacha. Très bien. Elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Ou... Très bien. Je dors chez Maria. Très bien. Tu dormiras avec Sheldon. Dormiras avec Sheldon. Ils ont dormi ensemble. ou... 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 Durmieron. Durmieron. Durmieron juntos. Durmieron juntos. Très bien. Bonjour, Louisa. Comment ça va, Louisa? La Louisa qui est là aussi. Alors, il y a... Il y a une chica qui nous a suivi qui s'appelle Émilie en Paris. Le pseudo. Oh, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Tu vois? Ben ouais, c'est cool. Ben ouais, ouais. Tu sais que je n'ai jamais vu la série. Je n'ai jamais vu Émilie en Paris. Nunca vis-toi Émilie en Paris. Ouais. Mais il paraît que c'est pas mal. Mais il paraît que c'est pas mal. Mais ouais. Donc, en fait, quand j'y suis allé, la fin que la dernière avec les... ma femme et la famille de ma femme, ils voulaient trop voir Émilie en Paris. Donc, on était sur les lieux où elles mangent, le resto et tout ça. Je me fais bizarre. C'est ça, mais ça fait pas mal. Ouais, il faut emmener les touristes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'était très bien. Alors, numéro... Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, d'ailleurs. Numéro 17. Et t'as regardé Star Wars? Ouais, j'ai adoré Star Wars. Alors, numéro 17. Tiens, en parlant de regarder, on va travailler le verbe regarder en espéril qui s'est dit Mira. Alors, nous... Regardons... Nous regardons... Comment on dit en français Émilie à Paris? Oui. Nous regardons Émilie à Paris. En fait, je n'ai pas regardé. Il paraît que c'est pas mal. Alors, nous regardons Émilie à Paris. Comment est-ce qu'on va le travailler, le traduire en espagnol? Très bien. Miramos... Émilie à Paris. On va traduire aussi le titre. Miramos... Émilie en Paris. Émilie, c'est avec un Y, je crois. Très bien. Miramos, Émilie en Paris. Numéro 18. D'accord? Axel regardera Game of Thrones. Et nous allons parvenir à traduire pour le Juego de Tronos qui est très bien. D'accord? D'accord? Axel regardera la nouvelle série, la nouvelle saison de La Casa del Dragon, de House of Dragons. regardera. Je me mange des lettres, il faut que j'arrête d'oublier des lettres. Regardera. Axel, concentration. Alors, Axel... Oui. Mila? Mila, c'est regarde. Regardera. C'est le verbe en entier plus la terminaison. Mila, Mila, Très bien. Mila, Mila, Game of Thrones. Et ça, c'est vrai. Je vais le regarder. La nouvelle série, la nouvelle saison de House of Dragons. Je vais trop, là, regarde, mais c'est trop bien. Mais je sais, c'est trop bien. C'est comme Axel, Mila, Mila, Gotch. Effectivement, Axel, Mila, Game of Thrones. On est d'accord. C'est comme Walking Dead, tu vois. Il faut les regarder, quoi. Walking Dead, c'était franchement, c'était trop bien, quoi. Tu sais que moi, depuis ça, à chaque fois que je vais quelque part, je regarde si le truc, il est safe pour les zombies. Je te jure. Je vais à l'école de mes filles, je me dis, en cas d'attaque zombie, une école, c'est bien, on peut cultiver, c'est fermé. Je te jure, c'est le gros truc, je vais en, à la fin, on était à Valence, tu vois, je me dis, là, on pourrait se réfugier. Gros traumatisé, Genre, où est-ce que je dois me réfugier, quoi. Alors, on a vu regarder au présent, au futur, et maintenant, on va voir Jade a regardé un film. Jade a regardé un film. Alors, comment est-ce que tu vas me le traduire? Tout d'abord, au passé composé, puis au passé simple. Primero, el pretérito compuesto y al pretérito simple. Jade a mis pas d'eau en la peli. Très bien. Alors, Jade a regardé mirado una peli. Peli para pelicula, vale? Pero todo el mundo dice peli, nadie dice pelicula. Ok? Alors, bonjour, Cargé d'Agabana 067. Je suis nouveau en Espagne, je voulais apprendre depuis le début. Alors, tu peux aller sur YouTube, d'accord? Sur YouTube, tu cherches Academia TC, c'est moi. et il y a une liste de reproduction qui s'appelle Jade. Voilà. C'est moi. C'est elle. Et on a commencé depuis le début, le présent. Donc, tu peux, merci de t'abonner, et après, tu peux regarder depuis le début toutes les vidéos qu'on a fait avec Jade. On a fait le présent, le futur, le passé composé, le passé simple. Là, aujourd'hui, on fait des révisions. Quand Mr. T va revenir, son compagnon de classe, va revenir, on va voir l'imparfait ensemble. Il va revenir quand même. Ah oui. On va voir l'imparfait ensemble parce que je préfère qu'il soit là pour le regarder. Il va galérer. Il va s'énerver. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce que tu le dirais au passé simple? Jade Miro, c'est la tête de classe. Très bien. Très bien. Jade Miro, on a la O avec l'accent Una Peli. Peli, Kula, Peli. On est tous d'accord. Non, il n'y a qu'en français où on double des lettres pour s'amuser, tu sais. Les autres langues, ils sont normaux. Ils font les choses bien. Alors, on continue à travailler. Donc, Jade a regardé un film. Alors, ensuite, on a vu le verbe regarder, maintenant, on va avoir un verbe qui est quand même pas mal. Ah non, acheter, on l'a vu déjà. Ouais. On va avoir le verbe payer. C'est pareil. Alors, je paye le loyer. Comme on n'a pas encore acheté la maison ou l'appartement, on paye le loyer. Alors, comment est-ce qu'on dit je paye le loyer? Alors, comment dit-on payer? Comment dit-on loyer? l'alquilère. Si tu mets alquilère, ça veut dire louer. L'alquilère, le loyer. Ok. D'accord? Donc, je paye le loyer. Pago alquilère. Attention. Pago l'alquilère. Exactement. L'alquilère. Numéro 21. Nous payerons. Ah non, il faut qu'on le met au futur, pardon. Nous, tu payeras. Non, nous payerons, c'est bien, c'était au futur. Nous payerons ce que nous devons. Oh, jolie cette phrase. Alors, nous payerons ce que nous devons. Alors, le verbe devoir en espagnol, comment dit-on-tu ? Beber. C'est un verbe comme comer, comme beber. Tu es capable de le conjuguer sans que nous l'ayons étudié, en suivant la méthodologie que nous avons vue. Donc, nous payerons ce que nous devons. Je suis sympa, ce que nous devons, c'est au présent. Oh, t'es gentil. Des fois. Alors, très bien, c'est bien. Je t'écoute. Ouais. Alors, attention, pagaremos lo que bebemos. Effectivement. Pagaremos lo que bebemos. Et tu te rends compte, je te las cuenta, que même si un verbe, on ne l'a pas encore travaillé, vu qu'on a vu les verbes irréguliers principaux, tu suis la méthode que nous avons vue et tu es capable de conjuguer les verbes en espagnol. D'accord ? Et là, bien évidemment, pagaremos lo que bebemos. Nous payerons ce que nous devons payer. numéros 22. D'accord ? Elle a payé sa voiture. Alors ça, on n'a pas encore vu les pronoms personnels, les pronoms processifs, pardon, parce que nous verrons une fois que nous aurons terminé l'imparfait. D'accord ? on dit sous. Donc, elle a payé sa voiture. Et il y a et je ne vais pas te le dire parce que j'étais à punto de te le dire. Ouais, donc très bien. Effectivement, et si on voulait le mettre maintenant en passé simple. Effectivement, pago. Très bien, elle est intelligent cette petite. Pago sous coche. Très bien. Elle a payé sa voiture. Pago sous coche. Très bien. Alors, encore une fois, elle a payé sa voiture, c'est du passé composé en français. Nous l'avons traduit au passé composé en espagnol, mais nous le traduisons aussi au passé simple parce que nous utilisons le passé simple en espagnol. Mais on ne le traduit pas en français parce que je payais, tu payais, elle payait, elle payait, elle payait. Non, elle payait, à la rigueur, on pourrait l'utiliser. Mais en général, nous n'utilisons pas le passé simple en français. Alors, numéro 17. Nous regardons Émilie à Paris. Miramos Émilie en Paris. Axel regardera Game of Thrones. Axel mirara vote. Game of Thrones. Game of Thrones. Il faut le dire avec un peu plus d'orgueil, tu vois. Game of Thrones. Big fan. D'accord ? Ok. Ça ne doit pas dire. Voilà. Je fais un peu de prosélytisme dans mes cours, tu vois. Alors, Jade a regardé un film. Ou, je paye le loyer. Nous payerons ce que nous devons. Elle a payé sa voiture. Ou, pago. Très bien. Très bien. Très bien. Elle est intelligente. J'aime bien. J'aime bien travailler avec des gens intelligents. Alors, en ce moment, je ne me plains pas d'ailleurs. Tous les élèves que j'ai, franchement, ça bosse bien. Je suis content. Allez. Alors, numéro 23. Alors, pardon si je prends un peu de temps pour nettoyer le tableau. Mais, vous me connaissez, je suis maniaque sur la propreté du tableau. C'est le mot de piquice, le piquice. Voilà, limpia de la piscera. Sinon, je t'ai bien limpia. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, numéro 23. Alors, maintenant, on va voir un verbe. D'accord ? C'est le verbe profiter. On va voir le verbe disfrutar. D'accord ? Alors, on dit, en espagnol, on dit disfrutar. comment vas-tu dire je profite je profite de la plage. Je profite de la plage. Disfruto. 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 Playa. Alors, attention. Disfruto de la Playa. Playa. Je profite de la plage. Disfruto de la playa. D'accord ? Alors, numéro 24. Tu profiteras de la maison. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol ? Tu profiteras de la maison. Tu profiteras de la maison. Je t'écoute. Tu profiteras. Disfrutaras. Très bien. Disfrutaras. De la casa. Ouais. Disfrutaras. De la casa. Et maintenant, si on veut voir elle a profité elle a profité des vacances. Alors, n'oublie pas que des en français, c'est la contraction de deux les. Je te le dis pour la traduction en espagnol. Elle a profité des vacances. Comment est-ce que l'on va traduire en espagnol «elle a profité des vacances » ? Elle est toute bronzée. « a disfrutado » ? » Ouais. Alors, il y a deux possibilités, on est d'accord. « a disfrutado » ? « a disfrutado » ? » « las vacaciones » ? » D'accord ? « a disfrutado » ? « a disfrutado » ? « de las vacaciones » ? » C'est très bien. « a disfrutado » ? « de las vacaciones » ? » Oh, comment est-ce qu'on pourrait dire encore une fois ? « Disfrutado » ? Très bien. « de las vacaciones » ? « disfruto » ? « de las vacaciones » ? Très bien. Et encore une fois, tu vois ce que je veux dire, on prend un verbe « disfrutar » ? « profiter » ? Tu ne l'avais pas vu, d'accord ? Mais c'est un verbe que tu peux pouvoir utiliser « ah, j'ai profité de dormir » ou des choses comme ça, tu vois ? Et tu seras capable maintenant de l'utiliser en espagnol. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de voir que tu es capable de travailler et de mettre toutes les phrases avec des verbes que tu n'avais jamais vus. Et maintenant, regarde ça. Comment vas-tu dire ? D'accord ? « Elle l'est brune ou elle est bronzée ? » Ouais. Mais non, tu n'es pas mort. Je ne vais pas te tuer. Bon. Fouetter, peut-être. Moi, je suis pour les châtiments des écoles anglaises du 19e siècle. À genoux sur des règles pointues, tu vois. Ouais, voilà. un petit coup de fouet. Tu ne les connais pas, tu te fais fouetter et tu les connais. Je vais dire. Oui. Eh bien. Alors, « Elle est brune, elle est bronzée. » Très bien. « Est morena. » Ou on peut dire « Bronceada. » « Bronceada. » C'est que « No me gusta. » « Morena. » Donc, toi, tu peux dire « Soy morena. » Parce que tu es brune. Et tu peux dire « Estoy morena. » Après avoir été à la plage. Tu peux dire « Bronceada. » Ou « Bronceado. » Si es Mr. T. D'accord ? Mais je préfère « Morena. » C'est beaucoup plus joli. D'accord ? Alors, numéro 27. Miguel est riche. Le poulet est bon. Alors, Miguel est riche. C'est pour ça que Maria n'arrive pas à le quitter. C'est quand même très bien. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol, Miguel est riche ? Miguel est riche. On va au plus simple. Alors, pas si simple que ça. Miguel est rico. d'accord ? D'accord ? C'est un jour que tu veux dire comme ça quand tout le monde « Ah, mais Mr. T t'as de dinero ? » « Oh, es muy rico. » Tu vois ? Oui, il ne peut pas être mignon et avoir de la tune. Je veux dire, il faut choisir. Donc, tu dis Miguel qui est rico ? Rica si c'est une fille riche. J'ai pu mettre mariage, Miguel. Voilà. Et maintenant, comment vas-tu dire le poulet ? El pollo está rico. Oui, si on travaille c'est pour ça. Tu peux dire « Wow ! » El pollo, el pescado, las verduras, la carne, lo que tu quieras. D'accord ? Si c'est bon, tu peux dire « Está rico. » D'accord ? Miguel es rico. Miguel es riche. le poulet est bon. Miguel está el pollo está rico. D'accord ? Numéro 28. Ne me dis pas que tu es fatigué. J'aime travailler. Alors, j'aime travailler. c'est pas très compliqué. On l'a déjà vu, tu vois. Me gusta el trabajo. Non. Justement. T'as fait la même erreur que la dernière fois. Me gusta el trabajo, c'est j'aime le travail. Là, c'est me gusta trabajar. j'aime travailler. Pardon. J'aime travailler, c'est me gusta trabajar. Pourquoi ? Parce que quand deux verbes se suivent, le second est toujours à l'infinitif. C'est la même règle en espagnol. D'accord ? Me gusta trabajar. J'aime travailler. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui aiment travailler. Eh oui. Genre, genre moi, par exemple. Moi, j'aime bien travailler. Me gusta trabajar. Je peux mettre son travail. Attention à ça, c'est la deuxième fois qu'on la met, il faut s'en souvenir. C'est important. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Alors, je profite de la plage. Tu profiteras de la maison. Elle a profité des vacances. Quand tu dis une vache, une vaca ou une vaca ? Une vaca. Ouais ! La vaca qui rie. La vaca qui rie. La vaca qui rie. Ouais, la vaca qui rie, je te jure. Alors, elle a profité des vacances a disfruté de las vacaciones o disfruto de las vacaciones. Numéro 26. Elle est brune. Elle est bronzée. Está morena. Ou ? Está bronceada. Moi, je n'aime pas bronceada. Alors, Miguel est riche. Miguel est rico. Le poulet est bon. El pollo está rico. J'aime travailler. Me gusta trabajar. Très bien. Te gusta trabajar, Jade ? Ouais, non. Más ou menos. Más ou menos. Muy buena respuesta. Más ou menos. Tenemos que empezar a hablar en castellano. Debemos hablar más en castellano tú y yo a partir de ahora. Ok. Seguiremos hablando en francés. Nous continuerons à parler français. Pero, tenemos que hablar en castellano más y más. ¿Vale ? Sí. Ya está. Francés es para los niños. Mais non ! hay que hablar en castellano. ¿Vale ? Yo continuo a hablar de blanco en francés. Pero, vamos a... Pero, vamos a trabajar y hablar más en castellano. ¿Vale ? Para aprender más castellano. Por supuesto. Digo castellano porque en España tenemos castellano. En Ibiza tenemos el castellano y el catalano. El castellano es español. Hay que hablar en español. Es solo que por deformación aquí decimos castellano porque hay la lengua castellana y la lengua catalana. Y la lengua catalana es oficial también. La lengua catalana es oficial aussi. Pero, on fait la différence entre les deux. Alors, número 29. D'accord. J'adore dormir. Alors, j'adore dormir. Et je dis celle-là. J'adore dormir. Qui n'aime pas dormir ? J'aime dormir, c'est me gusta dormir. Comment vas-tu dire j'adore dormir ? Bonjour, la main d'or de l'or. Ça dit c'est rico ou esta rico ? Ça dit c'est los dos. Es rico, c'est il est riche, il a de la thune. Esta rico, c'est il est bon, il est bon, il est délicieux, il est bon. c'est bon à manger. Très bien, Fafa. Mais moi, je n'ai jamais dit que ça, mais tu penses que c'est pas bon. Non, c'est pas bon. On dit me encantar. Dormir. D'accord. Encantar. C'est enchanté. Quand tu dis enchanté à quelqu'un, tu peux dire encantado ou encantada. D'accord ? Si tu veux dire j'enchante les enfants, te encanto a los niños. Voilà, on ne l'utilise pas trop. Et si tu veux dire adorer ? Tu peux dire adorar. Par exemple, tu vois, si tu adores Mr. T, tu vas dire adoro a Mr. T. D'accord ? Mais sinon, pour dire plus fort que me gusta, tu vas dire me encanta. Donc, me gusta el vino blanco. Me encanta el vino tinto. Tu vois ? Me gusta la vodka. Me encanta el whisky. Ou ce que tu aimes boire. D'accord ? C'est plus fort que me gusta. Me gusta, d'ailleurs, tu pourrais même l'extérieur par j'aime bien, tu vois. Parce que par exemple, tu rencontres demain un mec qui s'appelle Juan et tu aimes bien Juan, tu vas dire me gusta Juan. Tu vois ? Buen chico. Mais ça ne veut pas dire je l'aime, quoi. C'est-à-dire je l'aime bien. Et si vraiment, c'est vraiment un mec super cool et que tu l'adores, tu peux adorer des gens, tu vois ? Tu vas leur dire me encanta Juan. Ah Juan, es lo más. Me encanta Juan. D'accord ? Mais il n'y a pas forcément un sentiment amoureux ou un truc comme ça, tu vois ? Ouais, voilà. Ouais, mais gusta c'est j'aime bien, tu vois. Ay, me gusta Monica. Ay, Ay, me gusta Monica. Parce que j'aime bien Monica, elle est cool, quoi. OK ? Alors, numéro 30. D'accord ? Je ne suis pas… Non, c'est une blague. Alors, tu vas mettre fatigué et fatigué et tu vas me traduire les deux en français. « Je ne suis pas fatigué. » Je ne suis pas fatigué. Très bien. Ias presto. Estoy. Muy bien. « Cansado » « Cansado » Si c'est un garçon. « Cansada » « Cansada » Si c'est une fille. D'accord ? « Ok. » Est-ce que tu te souviens comment tu dis « j'ai faim » ? « J'ai faim. » Oui, dis-moi. « Je suis fatiguée quand il se passe. » Le verbe ? Oui. « Ah, il me fatigue. » « Elle m'écante ça. » « Ok. » D'accord ? Alors, comment est-ce que tu dis « j'ai faim ? » « Je vais la taper. » « Je vais la taper. » « Je vais la taper. » On va enlever le direct et « je vais la taper ». On va prendre un « avoir j'ai soif » aussi parce que le temps qu'on y est. Alors, si tu t'en souviens. Je vous présente la règle de la punition. Elle fait très mal. « Tengo. » Oui. « Tengo. » « Er. » Un truc comme ça. Oui, un truc comme ça. « Hombre. » « Hombre. » « Hombre. » « Tengo. » « Hombre. » « J'ai faim. » « Tengo. » « Où ? » « A qui ? » « A qui ? » « Où ? » « A qui ? » « Tengo. » « Ouais, le bel gosse. » « Tengo. » « Voilà. » « Tengo. 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 » « C'est un peu trop loin. » « Tengo. » « Je t'ai étudier. » « Je t'écoute. » « Boy. » « A. » « Et t'as pas oublié le. » « A estudiar. » « Ça aurait été la classe parfaite. » « Oui, mais je m'en suis rappelée. » « Ouais. » « Un demi-point. » « D'accord. » « C'est déjà ça. » « Mediopunto. » « C'est pas mal. » « Oui, c'est pas mal. » « Allez, on va prononcer. » « Estudiar. » « Étudier. » « On a très bien travaillé. » « Très bien. » « Alors, je t'écoute pour la prononciation. » « Numéro 29. » « J'adore dormir. » « Me encanta dormir. » « Me encanta dormir. » « Très bien. » « Je ne suis pas fatigué. » « Ici, est-ce une chica. » « J'ai faim. » « J'ai soif. » « Je vais étudier. » « Belle gosse. » « C'est bien. » « On a bien travaillé. » « Alors, comme toujours, je mettrai la classe cet après-midi sur YouTube, Academia, PC. » « Et il y a... » « Ça va être la classe numéro... » « Je ne sais plus combien. » « Mais on a bien travaillé. » « D'accord. » « Mercredi, il vient, il est sorti. » « D'accord. » « Je vais le voir. » « Mercredi, on fera encore des révisions avec Jade. » « Si vendredi, il n'est pas là, vendredi, on t'affra. » « Si lundi... » « Le prochain... » « Ouais. » « Ou il vient. » « Ouais. » « On va faire lundi prochain. » « Et si lundi prochain, il ne vient pas, on commencera à s'enlever. » « D'accord. » « Ça te va ? » « Ça me va très bien. » « Non, voilà. » « Si non, c'est bien. » « On fait des révisions, c'est très bien. » « Ouais, c'est tout. » « Voilà. » « Merci à tous. » « Merci de vous abonner sur YouTube. » « Merci de nous suivre. » « Merci d'être des beaux gosses. » « Merci à tous. » « Nous nous voyons mercredi... » « 10h. » « Mercredi à 10h. Au revoir tout le monde. » « Bisous. » « Ciao, ciao. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »